Coucou ! Aujourd'hui je suis ravie de te retrouver dans une nouvelle vidéo interview de la série dans la tête d'eux que je fais maintenant depuis plusieurs années. Dans la description il y a un lien qui te dirigera vers la playlist qui regroupe toutes les vidéos de ma chaîne dans lesquelles j'ai pu inviter diverses personnes pour parler de plein de sujets plus intéressants les uns que les autres. Et aujourd'hui je reçois Milo qui va nous parler d'un tas de sujets très intéressants mais notamment j'imagine de philosophie, de politique, de société et aussi d'influence sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, je suis trop contente. Je suis aussi. Je suis trop contente. Pour commencer est-ce que tu peux te présenter de la façon qui te plaît le plus ? Ça peut être atypique ou pas. Je dirais le truc stressant, tu sais que les profs ils te demandent, tu sais, en entraînant. Qu'est-ce que je pourrais dire, je pourrais dire que sur les réseaux je m'appelle Lodonnerie, alors est-ce que c'est important de le mentionner, mais j'ai fait de la philo, mais que je déteste l'école. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Que j'aime beaucoup la politique, la politique, enfin plus le politique, dans le sens organisation de pouvoir, etc. C'est quelque chose qui me passionne. Enfin, les dynamiques de pouvoir, étudier ça et tout, pour pouvoir les démanteler éventuellement. Et que voilà, je fais des vidéos, alors particulièrement sur TikTok parce qu'on discutait en off, mais j'aime beaucoup les petits formats, voilà, format sniper comme tu disais. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et voilà. Et sinon, si vous n'avez pas TikTok, vous pouvez me retrouver aussi sur Insta, voilà. Ok. Là, j'habite en banlieue parisienne, mais je viens de Belgique. Oui, parce qu'au moment où on parle, comme tu as pu le constater, le fond n'est pas le même que d'habitude parce que je suis à Paris. Oui, 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 pour mon plus grand plaisir, à vrai dire. Oui, c'est ça, je suis belge de base. Vous me direz en commentaire si j'ai un accent un petit peu. Voilà. D'ailleurs, toi, est-ce que les Suisses, ils ont un accent ? Oui, c'est juste que moi, je suis trop francisée. Voilà, on s'est francisée, voilà. On s'est assimilée. Je pense que tout le monde est heureux, voilà. Mais oui, effectivement, je suis belge et on en discutait aussi en off, mais le fait que la Belgique est beaucoup plus progressiste que, enfin, beaucoup plus non plus, il y a quand même plein de problèmes en Belgique, mais est beaucoup moins fascisée que la France, quoi, sur plein d'aspects. Bah, c'est cool que tu le mentionnes parce que justement, j'aimerais qu'on aborde cette thématique du fascisme, en fait, parce que... Ah, parfait. Je sais que... Ça commence, calmement. Allez, c'est ça, c'est ça. Je me suis rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui, vraiment, très sincèrement, n'arrivent pas à comprendre pourquoi on est en train de parler d'une droitardisation du monde, tu vois. Il y a même extrême droitardisation. Qu'est-ce qui se passe, en fait, en ce moment ? Quels sont les éléments qui devraient tous nous mettre la puce à l'oreille, tu vois, quand on n'est pas directement ciblés ? Parce que les gens, on est d'accord, les gens directement ciblés par ces trucs, bah, savent déjà que c'est la merde. Mais comment faire pour que les autres qui ne se rendent pas encore compte... Alors, il y a plusieurs points. Déjà, je citerais Umberto Eco, qui a fait une synthèse très très bonne du fascisme, qui sont les 14 caractéristiques du fascisme. Et donc, déjà, ça, c'est hyper intéressant. Et moi, j'aime bien les trucs, t'as dit, les trucs très synthétisés. Et Umberto Eco, voilà, tu t'as, Umberto Eco sur Internet, tac, 14 caractéristiques du fascisme. Alors, je ne les connais pas par cœur. Et sinon, moi, ce que je remarque, on va dire, dans mon champ, c'est... Enfin, c'est... Enfin, sur les réseaux, etc., c'est la liberté d'expression. Et... Alors, c'est marrant parce que souvent, c'est repris plus par des personnes d'extrême-droite, en mode, on ne peut plus rien dire, machin et tout. Mais, genre, par exemple, j'étudie beaucoup, du coup, les réseaux en général, enfin, les médias en général, et notamment, comme à la télévision, il n'y a plus une pluralité de liberté d'expression. Et ça, c'est un truc typique des dérives autoritaires. C'est que la télévision devient juste un truc de propagande gouvernementale. Et on le remarque très très fort, il n'y a plus de pluralisme à la télévision, quoi. Enfin, tu vois des trucs comme TPMP, Hanouna, CNews, Pascal Praud, tout ça. C'est vraiment que de l'extrême-droite, voire un peu de la droite aller, mais jamais de la gauche, jamais... Et déjà, ça, c'est un problème. Et c'est un problème au niveau démocratie, parce que la démocratie, c'est quand même un truc où tu as une pluralité d'expressions, une pluralité d'opinions, et ensuite, les gens, voilà, il y a un champ politique où les gens se bagarrent s'ils veulent, mais au moins, il y a au moins une possibilité de se bagarrer, quoi. Alors que là, il y a juste une silenciation de tout ce qui sort de la droite et de l'extrême-droite. Et ça, c'est un des trucs, c'est une des dérives, en tout cas, de ce que je vois sur mon champ, qui est assez terrifiante. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, d'ailleurs, les réseaux style TikTok, YouTube, etc., parce que c'est un des derniers lieux où il peut avoir de la pluralité, j'ai l'impression. Alors évidemment que tu vas avoir des trucs, des théories du complot et des trucs, voilà, qui ne sont pas vérifiés, etc., sur Internet. Mais au moins, ce n'est pas que de la propagande gouvernementale extrême-droite, parce que, pardon, le gouvernement s'extrême-droitise, enfin, avec Darmanin, etc., voilà, et même pas que. Et donc, voilà, sur les réseaux, au moins, tu as une possibilité de pluralité. Et je pense aussi que c'est pour ça que Macron a beaucoup de mal avec les réseaux, et que souvent, il y a des pics envoyés en mode « Ah oui, addiction, faites attention à vos enfants », ils voient des choses sur Internet qui sont dangereuses, les écrans, machin, tout ça. Mais c'est parce que ça les emmerde que, en fait, il y a que n'importe qui, alors n'importe qui, évidemment, il y a toute une série de privilèges, etc., qui fait que t'es plus ou moins écouté sur les réseaux, quoi. Mais en théorie, n'importe qui peut prendre sa caméra et dire des trucs. Alors qu'à la télévision, c'est un milieu ultra fermé, hyper parisien, hyper... Enfin, voilà, et de droite et d'extrême-droite, quoi. Est-ce que tu peux, pour les gens qui n'auraient pas cette notion-là, faire la différence entre la droite et l'extrême-droite ? À quel moment on bascule dans l'extrême ? C'est intéressant ce que tu dis. Peut-être que la droite, il y a une notion d'exploitation des personnes pauvres et racisées. Là où peut-être l'extrême-droite, ils veulent juste pas de personnes racisées du tout. En théorie, je dirais. En théorie, quand ils font des discours politiques, etc., il y a vraiment ce truc de « on va reconduire les personnes racisées, ou en tout cas immigrées aux frontières, machin et tout ». Mais c'est en théorie, parce qu'en réalité, déjà, tu peux pas reconduire... Enfin, c'est pas possible, quoi. Et surtout, quand tu vois des Grégoire de Fournasse, etc., qui est un député d'extrême-droite extrêmement raciste, qui avait eu des démêlés avec des propos qu'il avait tenus, etc., quand tu vois ce gars-là qui, dans ses vignerons, exploite, emploie des personnes racisées sans papier pour 3 euros de leur... Enfin, des trucs... Tu te rends bien compte qu'en fait, les Blancs, et d'autant plus les Blancs riches, ont besoin des personnes racisées pour faire leur beurre, quoi. Pour les exploiter et pour se faire de la marge dessus, quoi. Et ça, c'est le capitalisme, quoi. Et donc, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je verrais la différence, c'est que la droite, il y a un peu ce truc de « Ah non, non, tout le monde peut venir, machin », mais c'est... Enfin, tout le monde peut venir, mais dans un système capitaliste, quoi. Donc, c'est... Comme vous vous laissez exploiter, vous assimiler... Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Et très lissé, tout ça, c'est comme le féminisme libéral et, voilà, de droite, c'est comme ça. Très lissé, tout, machin, voilà. Alors que, voilà, l'extrême droite, il y a une illusion de... Enfin, en tout cas, politiquement, il y a un discours sur l'identité et sur le « Ah, la race blanche », etc. Et on va virer tout ce qui sort. Alors, ce qui est complètement con, d'ailleurs, parce que l'identité française, c'est quoi ? C'est quoi ? Et alors, c'était intéressant. Là, je voyais l'autre jour une interview de Mario Maréchal Le Pen, qui parle de fraternité, très drôle, très, très drôle, et qui dit, du coup, la fraternité, c'est un truc qu'on partage avec des gens avec qui on a des souvenirs communs. C'est un des trucs qu'elle disait. Et, bah non, en fait. Enfin, genre, la fraternité, la sororité ou la delphité, c'est un truc que tu peux très bien avoir envers des personnes avec qui, bah, t'as rien à voir. Enfin, c'est principe, c'est d'avoir un sentiment de camaraderie avec des gens qui ont rien à voir avec nous, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, déjà, enfin, je trouve ça très intéressant, ce truc de l'extrême droite, quoi, d'essayer de faire des définitions comme ça de c'est quoi l'identité française, c'est quoi la fraternité à la française, et de lancer des trucs comme ça, mais, en fait, qui ne fonctionnent absolument pas. Un peu de criminalité, peut-être ? C'est une très caractéristique de la France. C'est ça, par exemple. Par exemple, ouais. Toi, pourquoi... Enfin, comment tu vois ton militantisme en soi ? Parce que tu utilises les réseaux comme outils, mais... Enfin, là, j'aimerais qu'on parle justement de la responsabilité, de comment les médias jouent un immense rôle, en fait. Et de comment toi, tu vois ton rôle dans ce tissu de médias. Il y a plusieurs trucs. Souvent, sur les réseaux, il y a deux choses. Il y a le fait que, sur les réseaux, j'aime bien repolitiser les choses. Déjà, c'est un premier truc. C'est que... Enfin, j'impression que les gens, ils comprennent pas le mot politique, parce que dans leur tête, politique, c'est genre la vie des politiques, quoi. C'est genre la politique, c'est chiant, quoi. Alors que le politique, c'est tout ce qui est relatif à l'organisation d'une société, et de l'organisation de pouvoir dans une société. Et du coup, enfin, c'est... Vu que moi, c'est un truc qui me passionne, les dynamiques de pouvoir dans une société, c'est quand il y a... Enfin, à partir d'un cas particulier, genre souvent, je pars de l'actualité, surtout dans mes vidéos TikTok, et je fais, attention, là, il y a tel et tel effet de dynamique de pouvoir qui se retrouvent dans tel ou tel... Voilà. Et c'est intéressant aussi de faire ça, parce qu'aussi, ça met une... Ça fait prendre conscience aux gens qu'ils ont des choses à partager, en fait. Et ça décloisonne aussi les luttes. Parce qu'il y a un peu ce truc-là de... Ah, ben, ok, si on... Je sais pas, si on est sur juste la lutte LGBT, ah, ben, peut-être on a des manquements au niveau du racisme, etc. Et en fait, non, on essaie de péter les cloisons. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. De péter les cloisons et de faire, attends, regardez, en fait, il y a des dynamiques de domination qui se retrouvent dans à peu près tout... Et qui s'entrecroisent et qui se répètent. C'est ça. Et évidemment qu'il y a des nuances et des particularités, etc. Mais il y a quand même des choses qui se répètent. Donc déjà, retrouver le côté système en partant de l'actualité. Et deuxième chose, j'essaie toujours, quand je fais une vidéo, de chercher l'erreur qui va se produire. Donc, c'est-à-dire de... Je sens... Enfin, qu'il va y avoir un manquement, quelque part. Je vois la lecture... Enfin, je vois d'autres vidéos qui traitent d'un sujet qui vient de se produire, machin. Et je me dis... Là, j'ai l'impression que tel truc n'a pas encore été dit. Où on risque de partir sur une forme d'oppression, sur du racisme, sur machin, si on ne traite pas complètement le sujet. Donc je vais essayer d'aller un peu voir. Et c'est pour ça aussi, je suis beaucoup sur les réseaux et je consomme énormément de contenu. Aussi, pour voir, OK, ça, ça n'a pas encore été traité. Et il faut être attentif à ça. Donc chercher... Quand je dis chercher l'erreur, c'est voir où est-ce que ça peut être... Éventuellement, une actu peut être réinstrumentalisée de manière négative, en mode... Enfin, après, il y a des trucs hyper clichés, genre, évidemment, je ne sais pas s'il y a une agression ou quoi. Tout de suite, ah, mais machin, ça va être repris par l'extrême droite ou machin. Et moi, je vais arriver en mode, tac, non. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette agression ? Parce qu'il y a un système qui produit de la violence. Enfin, on a donné ce sujet-là. Et machin, machin. Par exemple, il y avait des trucs avec Gabriel Attal, en mode, ah, mais c'est... Qu'est-ce que c'est beau, un homosexuel, le Premier ministre, machin et tout. Et là, je me suis dit, atata, là, il y a un problème. Là, on part sur un truc, l'homonationalisme. On part sur le fait qu'on accepte, en fait, les personnes homosexuelles seulement s'elles sont très lissées, qu'elles sont très fortes dans une... Comment dire ? Conformité. Une conformité et un combat pour le capitalisme, en fait. Et je le voyais aussi dans les commentaires, en mode, ah, mais oui, au moins, Attal, il s'habille bien, il ne s'habille pas bizarrement, il n'est pas bizarre. Et donc, il y a vraiment ce truc de, on ne veut pas des bizarres. Et en fait, ça, c'est un truc sur, en fait, ce que les gens appellent bizarre, c'est ce qui sort de la norme. Et la norme, elle est décidée par les dominants, donc par les Blancs, par les Mexis, par les personnes riches, par les personnes valides, etc. Donc, tout ce truc, c'est aussi un truc que j'adore étudier sur la normativité. Et parce que moi, ça, c'est un truc... Quand j'étais plus petit, il y avait toujours ce truc de jeter un peu le weirdo de la classe, quoi. Et ça, c'est un truc, je me suis dit, mais pourquoi je suis le weirdo de la classe, en fait ? Qu'est-ce qui fait que... Et ensuite, on découvre qu'on est neuroatypique, par exemple, et voilà, et qu'il y a des fonctionnements qui font que... Et donc voilà, c'est des choses que je trouve très intéressantes aussi. Voilà. Donc voilà, ça, c'est un des sujets où, ben voilà, je me suis dit, ok, là, si on ne pointe pas que Gréal Attal, il a une homosexualité très normée, en fait. Et qu'il est utilisé ? Aussi ! Il est très instrumentalisé. Ben, on va passer à côté d'un truc, quoi. Moi, je considère que... Alors, je considère que plus on a de privilèges, plus on a de la responsabilité, parce que plus... Enfin, plus on a des capitaux, en fait, plus on a de la responsabilité de base, parce que c'est plus facile d'aller au front quand on a beaucoup de capitaux. Et... Mais on a moins l'intérêt de le faire. Bien sûr ! C'est ça ! Pourquoi on le ferait, si... Ben ouais, c'est ça. Et donc, c'est pour ça... Enfin, c'est souvent ça le problème, c'est que, ben voilà, plus t'as d'oppression, souvent plus tu vas être... Tu vas te rendre compte de ces oppressions, mais souvent moins tu vas être écoutée, parce que tu... Que les oppressions. Il y a ce truc où je me dis, bon, sans doute du fait que je suis blanc, sans doute de... Je sais pas, de différents trucs. Ben, je suis écoutée. Ben, il faut que je saisisse ça pour parler de choses qui me concernent pas, qui, en fait, si ça change, ben ça change rien à ma vie. Mais il faut que je parle de ça, quoi. Parce qu'il y a ce truc de... Pour moi, plus t'as de capitaux, plus il faut les utiliser, et à bon escient. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps, ça a vraiment tendance à me tendre, quand je vois des gens qui se revendiquent... Enfin, par exemple, des gars qui se revendiquent très nice guys, et qui ont toute une signature, comme ça, de gauche, machin, et qui n'ouvrent jamais leur gueule sur des sujets, enfin, de féminisme, ou alors quand une personne, enfin une meuf ou une personne sexisée se fait harceler sur les réseaux. Par exemple, c'est des trucs, ou même des gens qui n'ont jamais parlé de Gaza, ou que... Enfin, voilà, évidemment, on peut pas parler de tout, mais il y a quand même des gros... Une cohérence à avoir, quand même. Genre, tu peux pas débarquer avec tes grands sabots sur les réseaux en disant « je suis féministe », « je suis antiraciste », « je suis anti-ici, anti-ça », et puis après, quand il y a les vrais sujets bouillants qui cristallisent tellement de choses, et qui sont des exemples parfaits de discrimination, d'être là, genre « oui, on a le droit aussi de couper les réseaux et de penser à sa santé mentale, parce qu'on ne peut pas militer en étant malade », « oui, mais... » Oui, mais, c'est ça. Et ça, c'est aussi un truc intéressant qui me passionne beaucoup, c'est que je vois tout à fait qu'il y a des gens qui puissent avoir peur du conflit. C'est pas un truc dont j'ai peur, mais je vois très bien qu'on puisse avoir peur pour différents trucs. Peut-être, de nouveau, grâce à mes capitaux, j'ai moins peur des conflits. Quand je dis capitaux, t'es blanc déjà, je sais pas, ou d'avoir une communauté même. Déjà, c'est une forme de capital social, quoi. J'ai moins peur des conflits, mais j'ai du mal avec les gens qui ne se mouillent jamais. Il y a un truc comme ça où je me dis, « C'est pas réellement efficace, ce que tu fais, s'il n'y a pas un peu un truc de... » Je sais pas comment dire. « Mets-toi en danger, en fait. » « Mets-toi en danger, c'est ça. » « Mets-toi en danger, pas réel, mais dans le sens... » « Bah, vas-y, genre, mets-toi dans la gueule du loup, prends-toi les premières balles qui vont débarquer. » « Pour qu'on avance. » Les gens ne comprennent pas qu'en fait, pour qu'on avance dans l'activisme, dans la réflexion et tout, il faut forcément des gens qui se trompent. C'est obligatoire, en fait. On commence toujours quelque part une réflexion. Et d'ailleurs, l'objet de toutes mes vidéos, c'est ça. J'ai commencé mes vidéos jour 1 avec cette intention. C'est-à-dire que moi, je débarquais pas pour montrer un produit fini, mais un process. J'étais là, là, je vous dis ça. Je suis convaincue que c'est de la merde. Dans 3 ans, je vous dirais que je suis plus d'accord. Mais là, j'en suis là, ici. Et je pars du principe que les gens ne peuvent pas avoir juste la conclusion d'une pensée, genre en mode « J'ai pas lu tout le travail, j'ai lu que la synthèse, tu vois. Si, il n'y a pas tous les échecs, les manquements. Là, je me suis trompée. Là, je pensais que, mais en fait, je me suis rendue compte que, nan, nan, nan. » Et moi, c'est un process que j'ai partagé pendant 8 piges, tu vois. Et je suis intimement convaincue que c'est important de laisser les gens se tromper. Et ok, des fois, leurs erreurs, effectivement, sont monumentales et créent des gros problèmes. On est bien d'accord. Il y a des gens qui font vraiment de la merde, moi, la première, et qui peuvent avoir un impact négatif parce que cette influence et cette responsabilité, on l'a que ce soit dans le bon côté comme dans le mauvais. Mais à la fin du jour, il faut quand même qu'on travaille et qu'on avance et qu'on ose faire ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retiennent, en fait, de faire ce travail-là et de se joindre, entre guillemets, au mouvement général de gauchiser les médias parce que ça va plus. Ben, je pense qu'un des freins à ça, c'est que beaucoup de personnes pensent d'abord à l'image, au côté performatif du militantisme. Ils vont plus s'attarder sur est-ce que je vais être vue comme problématique ou pas que sur est-ce que le fond de ce que je dis peut vraiment aider à faire réfléchir ou pas, tu vois ? C'est très vrai ce que tu dis. Et dans les milieux internet, en général, de gauche, dans les milieux virtuels militants de gauche et tout, c'est obsessionnel comment les gens se sentent plus mal à l'idée d'avoir eu une posture problématique que de juste se tromper et avoir appris un truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Parce que, ouais, les gens qui ne tentent rien, ils se trompent pas. En fait, il y a un problème d'essentialisation du safe. Et donc, comme si, par essence, il y avait des gens safe et des gens pas safe, et que, attention, les gens pas safe, il faut les... Les exclure. Ouais, les exclure, même les tuer, en fait. Enfin, il y a des trucs aussi de mort sociale, etc. Et, enfin, oui, il y a ce problème d'essentialisation, alors que tout n'est que évolution. Et après, il y a aussi une question de volonté. Est-ce que les gens qui ont fait des erreurs dans le passé, est-ce qu'il y a une volonté de changer ? Est-ce qu'il y a une reconnaissance des faits ? Est-ce qu'il y a réparation derrière ? Est-ce qu'il y a réparation ? Est-ce qu'il y a transformation ? Est-ce qu'il quitte des victimes ? Est-ce que les victimes, enfin, est-ce qu'elles sont prises en charge, etc. ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, de nouveau, si les gens agissent d'une certaine manière, c'est parce qu'il y a un truc de système derrière. Et je pense qu'on individualise, c'est toujours le même problème, mais on est éduqués à ça de toute façon, on individualise très fort la vision du monde, et on se dit, atata, telle personne un jour a dit ça, donc ce n'est pas une personne safe, il ne faut pas la recommander. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est ce qui empêche beaucoup de gens de se munir des outils à leur disposition pour rentrer dans une forme d'activisme, parce qu'il y a plus, et c'est normal, la survie personnelle, de dire, je n'ai pas envie d'entrer dans le conflit, je n'ai pas envie qu'on me critique, je n'ai pas envie qu'on me dise que j'ai des lacunes là, ou que je n'ai pas totalement compris ça, mais on s'en fout. Parce que le but, je ne suis pas en train de dire, soyez sur les réseaux raconté de la merde, et puis, allez, on verra bien. Ce n'est pas le propos. Le propos, c'est de dire, plus il y a de gens qui se mouillent, pas forcément hardcore. On n'est pas en train de vous dire, faites une chaîne de 10 ans sur YouTube comme moi, ou faites, je ne sais pas combien de milliards de TikTok dans l'année. On ne dit pas ça, mais juste que des fois, toutes les petites mimines, tous les petits cerveaux comme ça, qui font un petit peu de chaque côté, pas forcément tout le temps, mais plus de gens qui font des trucs moins gros, ça fait plus d'impact, je pense, que juste des personnes qui vont, comme toi, comme moi, comme plein d'autres militants, se mettre dans des situations où après, on est dépassé, parce qu'on est en train de tout couvrir, et qu'après, on est en burn-out, parce qu'en fait, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que j'aimerais transmettre. Mais c'est ça, mais plus il y a des gens qui osent prendre la parole, moins les gens sont en danger. Plus il y a des gens qui parlent, plus on est ensemble, plus en sécurité. Parce que, comme Judith Godrèche, là, qui a fait son discours au César, qui a été abusée plusieurs fois dans sa vie, et notamment mineure, sexuellement et tout, elle parle, et elle parle seule, ou quasiment seule, où il y a eu Adèle Hénène, etc. Mais, en fait, elle se met dans un danger extrême, en faisant ça. Elle a un courage exprimé de dire ça, et encore, la notion de courage, c'est des trucs à discuter, mais c'est ouf, quoi. Alors que si, là, maintenant, tout le monde, tous les gens qui ont vu dans le milieu du cinéma des trucs d'harcèlement, des trucs d'agression, des trucs de manipulation, etc., ils commencent à parler, mais en fait, il y a un truc de sécurité qui se met en mode, mais en fait, on est beaucoup. Et donc, les prédateurs, les agresseurs, ils sont moins dans une position de domination, quoi. Et donc, ça, il y a un truc, enfin, les gens, je pense, ils n'osent pas prendre partie, parce qu'ils ont l'impression de se mettre en danger, alors quelque part, un peu, mais si de plus en plus de monde prend partie, on se met mutuellement en sécurité, en fait. Et ça, c'est d'où le fait que la lutte est collective. Exactement. Tu dirais que de toutes ces années à réfléchir, à documenter, cogiter sur ces thématiques-là, s'il y en a plusieurs, dis-moi plusieurs, mais c'est quoi le principe, le concept vraiment qui a permis de consolider ton raisonnement politique, tu vois, où tu t'es dit, c'est ça la ligne directrice que je veux suivre, c'est ce truc-là qui a changé ma vision pour de vrai, où t'as eu la sensation que t'as passé un niveau, entre guillemets, de réflexion. Tu vois, c'est par exemple, comme moi, dans le féminisme, j'ai commencé à m'intéresser à une branche du féminisme qui n'est plus du tout celle à laquelle j'appartiens aujourd'hui. Et il y a un... Mais vraiment, il y a un monde, il y a des années-lumière entre ces deux courants, tu vois. Donc, j'aimerais savoir, toi, quels sont, s'il y en a plusieurs ou qu'elles l'aient, l'élément de pensée, l'outil de réflexion qui t'a permis vraiment de te dire, OK, c'est ça, ma vision politique, et c'est sur ce socle-là que je vais construire toute ma pensée, tu vois. Il y a deux choses qui me viennent en tête. Une première chose qui est hyper évidente, à mon sens, c'est l'intersectionnalité ou la transversalité des luttes, où je me suis rendu compte que, en fait, si tu te bats pour les LGBT sans te battre pour les personnes racisées, ben, en fait, tu vas droit dans le mur. Que si tu te bats, je sais pas, pour les meufs et que tu te bats pas contre le capitalisme, ben, tu vas droit dans le mur. Voilà, la transversalité, que, en fait, dans chaque domination systémique, en fait, il y a les mêmes stratégies de domination, voilà, avec des nuances, des fois, mais souvent, il y a des trucs qui reviennent. Et que, voilà, et donc, du coup, qu'on a beaucoup de choses en commun, voilà. C'est un premier truc, intersectionnalité, transversalité. Et le deuxième truc, c'est la notion de spectre. Le fait que, on m'a... enfin, j'ai l'impression, de nouveau, c'est un truc, je sais pas si c'est l'essentialisme qu'on nous apprend beaucoup, en mode, on est soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Il y a des gens, ils sont neurotypiques, des gens qui sont neuroatypiques. Et encore, déjà, ces mots-là, ils sont déjà plus... Enfin, c'est pas en mode fou et pas fou, tu vois, genre, voilà. Mais, moi, je considère qu'on est tous sur des spectres. Et, par exemple, sur la notion de neuroatypie, je suis un peu en mode, mais à partir de quand on est neuroatypique. Quand je dis ça, c'est pas... Le truc n'est pas de dire « Ah, mais du coup, si on est tous neuroatypiques, personne ne l'est. » Non. En fait, il y a quand même, par exemple, dans la neurotypie, neuroatypie, il y a... Comment est-ce que tu sors... Comment dire ? Tu vas être plus ou moins jugée sur comment les gens te perçoivent comme sortant de la norme ou pas sortant de la norme. Donc, si t'es neuroatypique qui est trop en dehors de la norme, là, tu vas subir de la discrimination. C'est ça, voilà. Par contre, si t'es neuroatypique et que tu passes encore à être un peu conforme, ça va. Voilà. Ça n'enlève pas le fait que t'es aussi neuroatypique. Ça n'enlève pas le fait que tu vas quand même souffrir et que, par exemple, si tu fais du masking, etc., si tu masques beaucoup, voilà, et même que ça peut créer des souffrances sur le plus long terme, etc., enfin, voilà. J'ai l'impression que, malheureusement, quand on dit OK, on est tous sur des spectres, il y a, je ne sais pas, le libéralisme qui va venir chercher ça en mode OK, on est tous un peu fous, alors personne n'est fou, là, 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 machin, alors que c'est pas ça le point. Ça va être utilisé pour nier les réelles discriminations et oppression des gens. Alors que le but, c'est de pouvoir placer tout le monde sur ces axes d'analyse sans dire que ces axes n'ont pas de sens, c'est juste que, du coup, ils ont des degrés d'importance, en fait. Et ça, c'est aussi une erreur que je trouve qu'il y a beaucoup dans les communautés LGBT, de ne pas intégrer cette notion de spectre, parce que, du coup, ça va être repris en disant, non, mais s'il y a une notion de spectre, il y a des gens qui vont se dire aléatoirement, je ne sais pas quoi, je ne sais pas moi, homosexuels, alors qu'ils ne sont pas réellement homosexuels. Je suis en mode, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, perso, tu penses que ça veut dire être réellement homosexuel, déjà. Je pense que tant mieux. Tant mieux si les hétérosexuels s'inventent une queerness, si après ça peut les mener à se faire un coming in. Souvent, ouais, souvent, il y a un truc de bébé queer, un truc, ça va peut-être mener à quelque chose, voilà, et c'est OK de, je teste de voir est-ce que j'aime bien faire ça, est-ce que je suis confortable de faire ça, est-ce que, ah non, ça, j'ai testé, je sens que ce n'est pas du tout mon identité, il faut tester. En fait, il faut que les gens puissent se sentir concernés par les luttes dont on parle, parce qu'ils sont concernés et ce n'est pas forcément parce qu'ils ne le sont pas au maximum comparé à d'autres qu'ils ne sont pas quand même concernés, tu vois. J'ai l'impression que les étiquettes qui vont être peut-être très binaires, etc., elles sont intéressantes parce qu'au moins, tu sais que, je ne sais pas, par exemple, le truc des étiquettes psy, etc., c'est chouette parce que tu sais, ça met un truc, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de camaraderie en mode, putain, mais en fait, là, ce que je vis, il y a d'autres gens qui le vivent et en fait, je ne suis pas seule et tout. Et c'est pareil pour les étiquettes LGBT et tout, tu es en mode, putain, mais si j'ai telle réaction, je ne suis pas le seul à être là. ça met un truc peut-être aussi de lutte qui va se transformer en lutte. Il faut trouver des mots suffisamment larges pour qu'on puisse se reconnaître sous un même parapluie, mais en même temps, ne pas faire que ces mots-là soient le strict résumé de ce qui peut être une réalité. C'est ça. Pour moi, c'est une question de communication. Pour moi, c'est une question de communication. Tu vois, quand on parle à grande échelle, par exemple, toi, moi, les gens qui sont exposés et qui parlent à un grand public, je pense que là, on se doit d'utiliser des termes englobant un peu. Parce que moi, personnellement, typiquement, on m'a tellement insultée à un moment donné parce que j'ai eu l'audace une fois sur Instagram de dire, pour moi, être bi et pan, c'est sensiblement pareil. Dans mon échelle de communication, les gens à qui je parle, à qui je touche et à qui je veux inculquer des idées, ils ne vont pas comprendre la subtilité que moi-même, je ne comprends pas entre être bi et être pan. C'est ça, parce que même, c'est des questions de définition et donc... Par contre, d'un point de vue interpersonnel ou purement individuel, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir des subtilités, de différencier leurs expériences les unes des autres et ça, je trouve ça bien de s'approprier tout ça, d'essayer de faire une petite marmite de ce qu'on veut en faire, tu vois. Mais quand il s'agit d'activisme et d'activisme à grande échelle, là, pour moi, c'est plus pertinent d'utiliser des critères, des catégories préexistantes qui sont des catégories institutionnelles de base puisque c'est les outils de communication qui sont à notre disposition, on nous catégorise de ça, donc c'est à partir de ça qu'on va faire nos analyses, tu vois. C'est ça, ça, et on sent que, je sais pas, tu sens que tu sors d'une certaine norme psychologique, ben ok, je suis neuroatypique, mais ensuite, tu peux réfléchir, ok, mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est pas normal que j'ai tel ou tel comportement, est-ce que... On peut le questionner. C'est pas parce qu'on utilise ces outils de compréhension qu'ils sont une réalité absolue en eux-mêmes, en fait. C'est juste des... Ouais, des grilles d'analyse, quoi. C'est ça, et le problème, si on reste trop... Enfin, comment dire... Si on commence à fliquer les gens, en mode, ah mais non, mais t'as dit que t'étais ça, mais en fait, tu serais plutôt ça, ah mais non, mais ça fait pas de sens, et je sais pas quoi, en fait, on se retrouve dans une nouvelle normativité, normativité qui, précédemment, déjà, nous oppressait, c'est ça. Et donc, recréer une nouvelle normativité, c'est pas possible, mais c'est quand même, tout en disant que c'est hyper important qu'il y ait quand même En fait, il faut savoir, comme dans tout, se positionner de manière adéquate selon l'échelle et selon le lieu duquel on parle. Tu vois, je pense que c'est juste une question de skills. Le problème dans les milieux militants, c'est qu'il y a un peu ce truc d'absolu. Genre en mode, je vais suivre ce principe de manière absolue, je vais me présenter de cette manière constamment, je vais penser comme ça tout le temps. Et on revient à ce qu'on disait au début de la vidéo, de cette impossibilité à se visualiser comme étant un être qui évolue, qui bouge, qui se magma de pensée, c'est un grand problème. Il faut pouvoir se dire je suis là maintenant mais je me donne la possibilité d'être ailleurs et d'expérimenter d'autres choses et d'avoir une autre identité. Voilà. Bref, désolé, je suis complètement digressée. Non, non, je suis... C'est ça pour dire que c'est une question de dosage en fait. Il y a des moments où moi, je vais prendre ma grande casquette, mes grands sabots, les grands mots, les grandes catégories et puis la grande sociologie et puis d'autres fois, je vais être dans les... Dans le ressenti, des fois aussi. Oui, dans des considérations beaucoup moins macroquois. Juste être dans le psyché, le psychologique. Pour moi, ces deux dimensions sont tout le temps à prendre en compte et s'il y a bien un truc que j'ai appris en sociologie, c'est que tu ne pourras jamais faire une analyse exhaustive de la société, point barre, déjà de un, mais encore moins si tu considères qu'un angle, c'est-à-dire soit macro, soit micro. Tu ne peux pas. Tu vas toujours passer à côté de quelque chose. C'est ça. Non, je suis hyper d'accord. Mais du coup, cette notion de spectre, moi, elle me parle aussi beaucoup et je pense qu'elle est très pertinente. De spectre, mais sans non plus être dans un truc, comme je le disais... Relativiste, genre... c'est ça, en mode... Du coup, ça ne veut rien dire. Un truc qui revient beaucoup, je ne sais pas, quand une personne va dire « Ah, je suis autiste », il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah ouais, mais on est tous un peu autistes. Ça va. » Mais ce n'est pas ça, le point. Enfin, le spectre, ce n'est pas de masquer les discriminations ou de dire que tout le monde est discriminé pareil. Non, en fait, il y a des nuances et selon que tu sors, enfin, qu'on ait une perception de toi qui sort plus ou moins de la norme, tu vas être plus ou moins discriminé. Ou tu vas... Enfin, des fois, ce n'est même pas que des questions de perception parce que des fois, on te perçoit totalement comme normé mais toi, tu ne fais que masquer que ce soit LGBT ou psy, d'ailleurs, tu ne fais que masquer et en fait, tu souffres terriblement. Et du coup, tant mieux que des gens moins concernés se sentent concernés à partir du moment où ils gentrifient pas les luttes, c'est tout simple. C'est hyper intéressant cette notion de gentrification des luttes mais du coup, d'habitude, de gentrification, il y a une dimension un peu bourgeoise, en bourgeoise, c'est ça, voilà. Mais c'est trop intéressant pour ce... En gros, moi, je trouve que c'est toujours la limite est fine entre gatekeeper et laisser que ça se gentrifie, tu vois. exactement. Soit tu es trop dans une... Non, ce mot définit ça et il me définit moi et pas toi et du coup, tu fermes un truc et il y a l'extrême inverse de tout le monde peut être là-dedans et du coup, les gens les plus privilégiés qui vont se positionner comme les plus grandes victimes de ce truc en disant je suis la grande porte-parole de cette discrimination alors que ma sœur, non, pas du tout, c'est pas toi, retourne là-bas, on va quand même laisser la parole aux personnes qui ont le plus besoin plutôt que toi et je pense notamment aux féministes cis-blanches bourgeoises qui vont être là genre je suis une femme, mon dieu, du coup, je peux être la porte-parole ultime de tous les féminismes et je vais occuper tout l'espace médiatique et tout l'espace politique et tout l'espace constamment en fait alors que creuse un peu plus et va un peu plus loin genre tant mieux que tu te sentes concernée tant mieux que toi t'ailles aussi t'investir viens, identifie-toi, sois sur le spectre mais réalise quand même que genre il y a une échelle de... Aussi, j'ai envie de dire à des femmes comme ça qui ont beaucoup de privilèges et tout utilisez vos capitaux pour mettre en avant d'autres féministes qui elles n'ont pas les mêmes capitaux qui vont être beaucoup moins écoutées parce que noires, parce qu'handicapées parce que... enfin voilà, mettez-les en avant enfin laisser de la place parce qu'il y a aussi cette notion d'espace de parole et aussi c'est intéressant parce qu'à la fois il y a ce truc de enfin on en parlait tout à l'heure de prendre la parole etc. et en même temps moi je dirais que plus on a des capitaux plus on a des privilèges plus il faut avoir une certaine humilité et un certain... parce que plus on a des capitaux plus on va avoir tendance à se prendre pour le même caractère quoi et à se prendre pour le sauveur en fait et donc je pense qu'il faut avoir particulièrement de l'humilité et se dire surtout que quand on commence à étudier un sujet on a l'impression d'être spécialiste dans ce sujet c'est vraiment très bizarre surtout dans les bails de déconstruction parce que c'est tellement violent l'effet que ça fait il y a tellement un truc de j'ai pris conscience que ça y est j'ai tout compris et donc il y a des gens ils vont commencer je sais pas comment on pourrait dire ça il y a le concept de mensplain mais il faudrait aussi whitesplain tu vois whitesplain des trucs à des personnes racisées et étaient en mode mais humilité quoi humilité s'il vous plaît t'es trouvé le juste milieu entre laisser ces concepts à la portée de tous et toutes pour que tous et toutes puissent potentiellement s'y intéresser et s'engager sans non plus tomber dans des dominations dans des dynamiques de pouvoir à nouveau et c'est ça qui est super dur et je pense personnellement moi pour répondre à la question que je t'ai posée à toi mais à laquelle j'aimerais répondre aussi moi les grands principes les grands concepts un peu fondateurs maintenant de sur quoi je repose ma pensée et mon activisme c'est c'est le fait que tout le monde mais vraiment tout le monde reconnaisse sa capacité d'abus tout le monde est problématique tout le monde peut faire preuve de violence et que ce soit voulu ou non tout le monde vraiment va passer par ces étapes là d'avoir maltraité négligé discriminé quelqu'un plus ou moins consciemment tu vois et pourquoi je pense à ça parce que justement si on part de ce postulat qu'on peut tous exercer de la domination même quand on est conscient des dynamiques même quand on a déconstruit les choses même si même ça à partir de ce moment là je pense que si on a vraiment tous ce postulat là on évite cette dynamique de gentrification entre guillemets entre communautaires cette dynamique de de bah justement de comportement de flic entre nous de cancel de call out à des personnes déjà super marginalisées et tout tu vois ce que je veux dire si on a déjà tout ce postulat de se dire moi aussi je peux exercer de la violence et peut-être ne pas le savoir et de toute façon je sais aussi enfin on vit tous dans une société moi je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent se revendiquer de pas être problématiques ou de pas être ci de pas être ça genre tant que le monde existe tel qu'il est tu continues de baigner dedans tu continues d'être imprégné de ses idées et en fait genre en sortir c'est littéralement genre se marginaliser s'isoler genre physiquement de la société tu vois ce que je veux dire genre on n'arrête jamais d'apprendre on n'arrête jamais de se socialiser et puis du coup bref c'est un perpétuel travail et pardon je divague encore mais tout ça pour dire que moi je pense qu'une des solutions pour pouvoir ouvrir ces luttes là tout en évitant que ça se dénature et que ce soit récupéré et instrumentalisé et ben c'est d'avoir cette conscience personnelle d'humilité finalement de dire moi j'ai encore tout à apprendre donc je veux bien m'intéresser à ça je veux bien me sentir concernée par ça mais je me pense en collectif et pas en tant que figure de pense je pense mais c'est aussi intéressant le fait que même dans le militantisme et dans la lutte même dans l'histoire souvent l'histoire est faite pour qu'on retienne quelques noms et on croit du coup qu'il y a eu quelques sauveurs alors comme d'habitude bizarrement c'est toujours des mecs blancs nanana enfin tu vois bizarre alors que la lutte elle est collective et donc enfin c'est aussi intéressant ce truc de se disant de sauveur ou de machin ou de enfin en fait tu vas aller nulle part si tu gatekeep les choses si t'as pas d'humilité si tu te prends pour le sauveur les luttes qu'il n'y a plus rien à prendre qu'il n'y a plus rien à prendre et que enfin voilà tu vas aller nulle part parce que la lutte elle est collective et c'est pour ça que voilà à partir du moment où t'as des capitaux où à minima t'as une communauté je trouve qu'il faut faire shiner les autres quoi enfin shiner c'est très voilà slay quoi mais voilà il faut il faut enfin aider les autres à rentrer dans ce truc de enfin mettre en avant tu vois et ah ok telle expérience t'as vécu ça ou t'as théorisé ça mais de base on t'aurait pas écouté et bah tac on te met et ça c'est un truc je trouve et de nouveau qu'on va pas retrouver à la télévision parce que vu que c'est toujours un entre-soi blanc parisien etc bah ce sera toujours les mêmes gens qui se retrouvent là et même si c'est des gens aller à minima de gauche et encore la télévision y'a pas la gauche mais genre on va dire voilà des gens qui sont pas qui sont pas horribles horribles quoi bah ça va pas quoi parce que ça reste toujours les mêmes personnes quoi est-ce que tu aimerais dire un mot de la fin pour conclure la vidéo qu'est-ce que t'aimerais que les gens retiennent le premier truc qui m'est venu en tête c'est brûler vos idoles c'est intéressant quand même genre parce que genre on parle de ça d'être d'être aussi un personnage public etc mais brûler vos idoles c'est complètement con mais c'est le premier truc qui me vient en tête et peut-être ouais c'est ce que je dirais au Milo d'avant quoi que et de nouveau parce que ça revient à ce truc de on est tous problématiques à un moment donné et donc ça sert à rien de personnifier à l'idée de dire oui cette personne et la personne la suive parce qu'elle a toujours raison non parce que tu vas ton tard tomber du 8 étages parce qu'en fait ça reste quelqu'un de randomly banal comme toi c'est ça c'est ça après je dis brûler vos idoles sur ce truc qui me vient en tête parce que voilà c'est une formule typique de l'anarchisme quoi mais voilà c'est peut-être qu'on fera une autre vidéo sur l'anarchisme mais voilà l'année prochaine c'est ça exactement non mais c'est bien je pense pour conclure ce qu'on a dit trop bien bah merci Milo d'avoir partagé tout ça merci d'avoir l'invité avec plaisir je t'invite à vraiment regarder son contenu donc majoritairement sur TikTok et Twitch c'est ça ouais ouais je fais donc des vidéos sur TikTok je fais des lives sur Twitch où on peut interagir donc c'est aussi très chouette comme format d'ailleurs on va faire un live sur son Twitch oui je sais pas si ce sera rediffusable peut-être peut-être on mettra tout ça dans la description et voilà nous on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine et à bientôt Milo peut-être j'espère bye bye